toujours tout en musique avec effectivement aujourd'hui donc notre ami notre invité yves cher qu'on ne présente presque plus car il est connu comme le loup blanc du côté de mulhouse et au delà de la ligne bleue des vosges on peut le dire alors yves moi avant de commencer j'aimerais déjà vous souhaiter le pire des mots c'est à dire que j'espère qu'il vous arrivera la même chose qu'à tous nos invités qu'on a vu ou presque tous je pense au claudio capeo qui font un parcours du tonnerre alors ce sont des amis et je suis content pour eux parce qu'ils m'avaient parlé d'un rêve secret ils sont en train de le réaliser je pense également à bruno broglet qui fait un carton en allemagne donc yves cher attendez vous à ce qu'il vous arrive des choses agréables et que les rêves se réalisent après cette émission tous 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 et je les suis avec un parcours d'exception également flo flo boer qui cartonne il est en suisse en allemagne il est sur tous les fronts c'est le cas de le dire et donc bravo à lui et bravo déjà à vous yves donc pour cette carrière passée et tout ce qui tout ce qui va encore ce profil à l'horizon merci en quelques mots peut-être le passé le parcours le passé je chante depuis très longtemps donc je suis tombé dedans petit tomber dedans petit chorale etc donc non mais les concours ben j'en ai fait beaucoup dans les années 70 80 je pense que j'étais dans le public on a dû se rencontrer on a dû se rencontrer puis j'ai commencé à écrire à l'âge de 20 ans un peu plus de 20 ans j'ai 45 tours cd etc 33 tours à l'époque ça revient ça revient ça revient ça revient enfin 45 tours il doit entraîner quelque part donc puis maintenant je veux dire maintenant je je reprends aussi des grands chanteurs sur scène puisque je suis passionné de chansons françaises la grande chanson française passionné et un ardent défenseur de la belle chanson française quelques interprètes et des artistes un peu oubliés des fois d'autres ben qui sont dans l'actualité ou dans la dent dans d'autres choses je veux dire qui sont disparus maintenant oui j'en fera pour lequel j'ai donné un concert l'an dernier donc toutes les chansons de ferra sur le théâtre sur la scène du théâtre municipal de la cygne d'elpech dont on reparlera d'elpech qui va se faire prochainement yves montant non aussi yves montant et ça fait déjà quelques années j'avais fait une tournée avec en piano et voix donc avec un pianiste exceptionnel qui s'appelait nicolas kirchen qui m'accompagnait donc juste en piano et voix sur les chansons de la musique live à mettre dans toutes les oreilles c'est ça voilà et puis de beaux endroits un projet je crois au théâtre de la cygne à mulhouse on va l'évoquer plus tard oui moi ce qui m'intéresserait aussi c'est d'en savoir un petit peu plus sur le la carrière d'auteur la carrière d'auteur donc j'ai commencé à écrire mes chansons je j'en avais déjà plusieurs et puis à une vingtaine d'années je me suis consacré aussi à écrire des chansons qui commencent à à grossir à de plus en plus c'est c'est sur le thème animal donc contre les abandons et qu'on peut donc pour essayer de parler de sensibiliser les gens ça va être un grand fléau de nouveau cet été puisque tout tous les ans ça revient et on abandonne aussi bien les chats que les chiens et on ne se permet de le faire tout le temps quelques jours on ne sait pas comment comment c'est possible mais il y a toujours plus de gens qui abandonnent leurs animaux et donc il ya une grosse sensibilisation de la de 30 millions d'amis qui se fait je sais pas si vous avez pu voir déjà le clip qui a été fait qui vient d'être réalisé à ce sujet mais c'est vraiment une campagne de sensibilisation exceptionnelle alors moi j'ai entendu parler du chien j'ai entendu parler du chat le prochain ce sera quoi le chat encore le chat il ya plusieurs chansons sur les chiens donc ce sera encore une fois sur le chat mais il ya l'humain aussi si je fais un casting d'ailleurs je cherche des voix d'enfant et puis je crois savoir que vous écrivez pour d'autres aussi j'écris pour d'autres pour pascal quartier donc qui est un chanteur belfortin qui qui se fait entendre aussi de plus en plus qui qui se fait entendre aussi qui a déjà essayé de participer plusieurs fois mais qui n'a pas encore été sélectionné dans parce qu'il faut pas oublier que les sélections de the voice etc sont quand même très difficiles et même avec une voix exceptionnelle c'est pas toujours évident de se faire sélectionner déjà dès le départ on ne sait pas trop quels sont les critères d'ailleurs en tout cas un passage dans the voice c'est un bon pas de fait c'est ça on va dire ça comme ça moi je ne cherche plus ce genre de choses je rassure c'est pas c'est pas mon but je préfère pousser les autres à le faire et à leur écrire des chansons pour ça éventuellement entre les âges entre les âges je me promène en quarantaine c'était une scène direct ça a été pris à belfort à la maison du peuple entre deux âges c'est un titre qui apparemment fait un beau bout de chemin et les gens sont sont émus et vous aussi je crois savoir en interprétant ça automatiquement si on l'écoute si on comprend le sens des paroles et si on cherche un peu plus loin je crois que tout le monde se trouve à n'importe quel moment entre deux âges voilà tout à fait on est toujours entre l'âge de quelque chose et d'un autre voilà c'est l'histoire du temps c'est l'histoire du temps la fameuse histoire du temps est ce que vous êtes entouré d'une équipe où vous travaillez tout seul non non je travaille enfin je suis entouré d'une équipe évidemment je travaille avec mario tardio en principalement studio donc quand j'écris mes chansons lui souvent m'accompagne dans la composition donc on fait ensemble les chansons les paroles je les écris ou alors j'ai des auteurs qui de plus en plus m'envoie des textes que ce soit sur internet par le biais du net donc qui savent un peu mes sensibilisations et qui ce que je sélectionne à ce moment là et c'est un bel outil je crois qu'on peut vous retrouver sur youtube ont un peu partout sur facebook on peut voir mes vidéos aussi maintenant quelques-unes de la dernière c'était une reprise aussi de jean ferrat qui est aussi sur le thème du chien oural ouralou oui donc on m'a donné l'autorisation de reprendre cette chanson avec la participation c'est dans ce clip là qu'on a le magicien ou c'est raphaël raf magicien raphaël klein on a aussi marie mallard qui est dedans donc qui est aussi une chanteuse une chanteuse à découvrir donc il ya une jeune chanteuse mais une chanteuse à voix voilà et puis un projet qui vous tient à coeur tout à l'heure vous parliez de la défense des causes nobles on a parlé des animaux mais bien sûr puisque je ne défends pas que les animaux c'est un jour une question qu'on m'a plus ou moins posé sur internet justement non je le fais aussi pour la vie en marche donc le concert en hommage à michel delpeche qui nous a quitté cette donnée au début d'année michel delpeche pourquoi parce que c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce que j'apprenais ses chansons quand j'étais jeune déjà je les entendais tout j'écoutais ses dix et ses tubes en boucle c'est peut-être aussi ce qui m'a donné un peu l'intonation de sa voix donc souvent aujourd'hui quand on m'entend chanter les chansons de delpeche surtout on va dire il ya quelque chose oui et puis on a tous connu quelque part dans le bistrot du village une histoire semblable à lorette quoi exactement c'est voilà c'est plus d'actualité c'est un peu je vais donner un petit scoop dans le sur la scène du théâtre c'est un peu ce qu'on va essayer de reproduire c'est à dire la scène avec le café de lorette alors on en revient à la vie en marche que disons que j'avais rencontré il ya quelques temps c'est alain million qui est le président responsable de cette association donc qui est alsacienne une association alsacienne mais qui est qui travaille avec l'afrique je crois savoir c'est ça oui maintenant je suis un peu disons je ne peux pas vous l'expliquer entièrement mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut trouver sur un site internet vous allez vous taper la vie en marche la marraine de l'association c'est isabelle aubray donc encore un rapprochement avec ce que je faisais puisque j'adore fera isabelle aubray évidemment sensibilité commune qui est venu marcher l'an dernier donc je crois que c'était au mois de juin et qui avait marché dans les rues de mulhouse avec la banderolle à 80 ans elle portait la marche je pense qu'on pourrait inviter un jour alain million qui est un personnage et pourquoi pas isabelle aubray et pourquoi pas isabelle aubray tant qu'à faire tant qu'elle est encore là il faut l'inviter ou comme il est temps qu'elle est vivante qu'elle chante encore exceptionnellement bien voilà il faut c'est quelqu'un qu'il faut ne pas oublier donc quelques mots le concert c'est le 25 octobre on s'y prend un temps au théâtre de la cygne à mulhouse à partir de 20 heures il y aura quelques surprises aussi dans ce concert des invités des invités et on est j'ai huit choristes qui sont qui sont auprès de moi donc qui chantent d'un à ma gauche à ma droite entre deux âges voilà donc et donc je rappelle la date c'est le 25 octobre au théâtre on peut déjà réserver on peut réserver on peut même prendre les billets donc directement à la caisse du théâtre ou surtout les donc on peut m'appeler directement puisque je j'ai aussi la billetterie à disposition pour ceux qui le souhaitent et j'en profite pour donner quelques précisions pour la vie en marche c'est une association pour laquelle j'avais déjà oeuvré donc à la million et toute son équipe récolte des fonds pour acheter du matériel notamment pour des personnes handicapées en afrique et également pour construire des centres d'accueil d'hébergement les écoles et voilà c'est une association disons qui fonctionne depuis un long moment et qui a obtenu de beaux résultats et on leur souhaite encore bonne route comme à vous également donc yves cher merci pascal à retrouver sur internet et sur les réseaux sociaux merci d'avoir été avec nous on se retrouve dans 20 instants sur paytonneur.tv merci